de comment ça s'appelle d'une signature qui va se faire par rapport à un changement des déménagements c'est comme s'il allait avoir quelque chose qui va être signé pour un logement donc ça peut être ça peut être de toute façon pour moi il est question de déménagement de votre domicile plus de stabilité aussi dans ce nouveau lieu de vie mais de manière générale on parle d'une stabilité qui arrive on parle aussi par rapport à votre fort intérieur votre enfant intérieur on parle que peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes vous voyez quelque chose d'instable on parle que de stabilité on parle aussi par rapport à votre domicile donc on me parle de signature qui va être conclue j'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose avec le pro le pro j'ai l'impression qu'il y en a ça va être plusieurs choses en fait concernant un déménagement et quelque chose au niveau ça peut être aussi sentimental on parle que vous allez signer aussi quelque chose avec quelqu'un où vous aurez les mêmes idées le même état d'esprit les mêmes valeurs les mêmes principes on parle aussi c'est comme s'il y en avait certains qui qu'avaient lâcher prise aussi sur certaines choses sur un engagement quelque chose pour atteindre une stabilité donc c'est pas c'est pour ça que je vous dis j'ai l'impression qu'il y en a comme si vous alliez lâcher certaines choses et et vous engagez sur un contrat où vous aurez les mêmes valeurs qu'une personne donc on peut parler sentimentale on peut parler professionnelle mais on va lâcher prise sur quelque chose on parle aussi qu'il va y avoir un lâcher prise il y en a je les vois partir du domicile et partir ou en vacances ou un week-end donc voilà pour moi pour les vierges il est vraiment question de de stabilité du foyer des signatures qui vont arriver et on parle qu'on va lâcher prise sur certaines choses bon après je dis ça je dis rien donc là j'ai le scorpion on va voir pour les scorpions ce qu'on me dit donc pour les scorpions on parle d'un accomplissement qui arrive dans votre vie on vous dit qu'il va falloir vraiment accepter l'abondance qui arrive l'abondance positive il y a vraiment quelque chose une béatitude une paix aussi intérieure pour pour les scorpions ouais il y a quelque chose un accomplissement pour vous plus de joie de vivre il y a vraiment ce truc de ça peut être professionnel ça peut être sentimental pour les scorpions mais on parle vraiment d'accomplissement pour vous et on vous dit de l'accepter il y a aussi j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement aussi pour par rapport à des enfants vous allez vous arrivez vous allez arriver à quelque chose concernant des enfants un accomplissement aussi par rapport à des enfants ça peut être aussi vos enfants qui vont s'accomplir dans la vie mais on parle de ça on parle qu'il va y avoir par contre parce qu'on parle vraiment je vous dis quelque chose vraiment beaucoup beaucoup d'abondance concernant les scorpions mais vous allez vous retrouver face à un gilème face à un choix un choix vous allez avoir une décision très importante il y a quelque chose vous allez envisager quelque chose il y a vraiment un choix un choix pour les scorpions donc ça peut être dans beaucoup de domaines mais moi j'ai l'impression que pour les scorpions il y a je pense qu'il va y avoir des choix professionnels et un choix aussi sentimental voilà il y a un choix aussi je pense par rapport à des enfants pour les scorpions donc il y a beaucoup il y a des décisions il y a un choix il y a un choix pour moi aussi concernant une mutation une mutation où vous allez vous accomplir un voyage à l'étranger aussi pour moi pour les scorpions où vous allez vraiment retrouver la joie vous allez vous accomplir à l'étranger pour moi les scorpions là j'ai en plus attendez là j'ai un homme alors ça peut être aussi un choix soit pour des hommes scorpions ou si vous êtes une femme ça peut être aussi un choix concernant un accomplissement où il y aura beaucoup de joie on vous dit qu'il faut accepter cette abondance il y a des enfants donc ça peut être soit un choix concernant un homme si vous êtes un homme si vous êtes une femme ça peut être aussi un choix par rapport à un homme et des enfants peu importe l'âge bon il y a aussi pour moi ouais il y a vraiment ce truc où vous allez avoir une décision très importante concernant un homme une femme des enfants concernant un nouveau départ parce que j'ai eu donc la résurrection un nouveau départ où vous allez vous accomplir bon mais pour moi il est question de mutation de voyage à l'étranger en tout cas pour certains un nouveau départ vous allez renaître bon mais il y a quelque chose où on parle aussi alors ça peut être cet homme une femme ça peut être par rapport à des enfants il y a concernant tout ce que je vous ai dit on parle qu'il va y avoir une mélancolie il y a quelque chose une déception et là on vous dit qu'il faut se reprendre en même il y a un nouveau départ mais pour moi il y a vraiment ce truc un choix voilà je ne peux pas attendez je ne peux pas vous dire mieux pour moi vraiment il est question d'un choix qui arrive des décisions très importantes pour les scorpions bon allez on continue donc là j'ai les taureaux attendez parce que si je refais les mêmes je ne sais plus je ne sais plus j'ai fait quoi tout à l'heure aujourd'hui ce matin aujourd'hui ah non ça va tout va bien donc tout va bien je croyais mais tout va bien donc les taureaux on va regarder un peu ce qu'on me dit j'ai encore donc là il y a des questions de pareil pour les taureaux il est question de voyage il y a un voyage il y a un voyage j'ai l'impression qu'il y a une décision il y a quelque chose on est déçu ou on va être déçu il y a vraiment ce sentiment de déception qui arrive concernant un choix vous allez avoir vraiment votre libre arbitre parce qu'on a toujours notre libre arbitre c'est à vous c'est à vous c'est à vous c'est vous qui allez devoir décider quoi faire concernant de toutes les façons une situation où déjà il faut se reprendre on emmène il y a aussi ce truc une grosse déception de la mélancolie mais il y a vraiment ce truc on doit faire un choix et on vous dit que c'est vous qui devez faire ce choix il y a une situation d'un voyage alors un voyage qui peut être à l'étranger ou dans votre pays il y a quelque chose aussi d'un choix pareil concernant une mutation il y a aussi question de d'une décision à prendre il y a il y a un litige pour moi qui arrive il y a vraiment ce truc acte juridique procès litige justice vous voyez donc pour moi il y a vraiment ce truc où il y a il y a il y a une décision à prendre voilà il y a il y a quelque chose on va être déçu et il va falloir vraiment se reprendre en mai voilà essayer de ne pas rester sur la déception la mélancolie peut être de choses du passé j'ai l'impression qu'il y a une histoire sentimentale déjà donc là on vous dit on parle vraiment de désespoir de mélancolie on va être déçu mais on vous dit que quelque part cette forme de peine de désespoir les idées mélancolies par rapport à quelqu'un vous êtes déçu vous allez l'être on vous dit que en fait il y a que vous qui pouvez sortir de cet état de mélancolie de peine de déception c'est à vous à vous reprendre en main vous avez votre libre arbitre et c'est vous avez le pouvoir de décider par vous même donc j'ai l'impression déjà qu'il y a un truc sentimental il y a quelque chose aussi par rapport à un voyage voyage à l'étranger ça fait dans votre pays une histoire de mutation des choses comme ça alors j'ai l'impression qu'il y a du sentimental mais aussi par rapport à ce voyage tout ça du sentimental on vous dit de vous en remettre à la justice divine il y a aussi j'ai l'impression des papiers quelque chose de juridique ça peut être une déception parce que vous continuez vous engager avec quelqu'un enfin j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses vous voyez entremêlées donc voilà on me dit ça donc ensuite on continue donc là j'ai les lions allez ouh donc les lions on parle de de choses qui vont arriver des projets plutôt des ouvertures on parle de vous allez avoir des ouvertures on parle que vous allez commencer à voir vraiment les choses sous un ouvert angle projeté autrement dans des projets on parle que il y a vraiment un truc on veut réussir il y a vraiment une ambition bon on va regarder les choses autrement mais on parle pour vous que c'est quelque chose de toute façon qui va être positif il y a quelque chose il y a un projet il y a quelque chose qui va vous demander de faire de la route on parle par rapport à quelqu'un que je pense vous ne connaissez pas encore ouais vraiment pour moi il y a quelque chose qui va vous demander par rapport à un projet ça peut être sentimental ça peut être professionnellement mais par rapport à quelqu'un que vous ne connaissez pas encore il y a un projet qui arrive et on parle vraiment que pour vous ça va réussir déjà parce que vous allez voir les choses autrement vous allez avoir une vision différente peut-être que par rapport au passé mais ça va vous demander ce projet ça va vous demander de faire de la route un trajet une distance de toute façon on vous dit que vous êtes protégé peu importe le projet vous êtes dans la dans la protection les les lions donc voilà on n'en dit pas plus donc là j'ai les balances parce qu'en fait donc là on parle on parle d'une période automnale j'ai on parle que on parle que de de vous allez comme si comme si il y en avait certains qui qui allaient faire une collaboration on va essayer de trouver un accord de d'arranger quelque chose d'être soudé alors c'est pareil ça peut être sentimental ça peut être trop mais on parle que vous vous allez vous allez essayer de trouver un compromis mais positif voyez de coopérer d'être soudé voyez ce que je veux dire bon et c'est comme s'il y avait une situation où il y avait une personne qui allait être plutôt au niveau d'essayer d'être sur d'essayer d'arranger quelque chose de coopérer de coopérer d'être soudé c'est comme si la personne allait être plutôt dans le refus comme si la réponse n'allait pas trop vous enchanter et c'est comme s'il y avait un truc quelqu'un qui était dans le négatif dans le pessimisme vous voyez c'est comme si il y avait quelqu'un qui n'allait pas vouloir arranger quelque chose là j'ai un homme j'ai la justice et j'ai ouais c'est comme si par rapport à essayer de de trouver un arrangement concernant de la justice donc ça peut être pro ça peut être ça peut être des par rapport à un procès dans le travail ça peut être sentimentalement on parle de toute façon de on va essayer de trouver un compromis de collaborer de d'essayer d'être soudé par rapport à un litige et c'est comme si c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être compliqué comme si on parlait d'une situation qu'on vous disait c'est toi qui doit choisir c'est toi qui doit décider on parle toujours pareil on a le choix on ne peut pas obliger quelqu'un et comme s'il y avait quelqu'un qui allait être plutôt dans le refus d'un arrangement vous voyez et là on parle si on n'arrive pas de s'en remettre à l'univers en fait vous voyez on parle vraiment de ça parce qu'on parle vraiment que concernant un litige un acte juridique la justice on parle qu'il faut arriver à collaborer arriver à trouver un compromis être soudé collaborer vous voyez pour que ça s'arrange vous voyez qu'on avance dans une décision vous voyez et on parle que comme s'il allait avoir un refus comme si quelqu'un qui allait donner une réponse négative vous voyez et qu'il faut vraiment arriver à sortir de ce truc on est toujours dans le pacing moi je me dis ce qu'on me dit après je dis ça je dis rien allez on continue donc là j'ai des gémeaux allez des gémeaux alors pour les gémeaux on parle que c'est comme si ouais c'est comme s'il y avait des gémeaux qui sont sur une mauvaise voie comme s'ils étaient sur une ouais sur pas dans une bonne direction voilà pas dans une bonne direction c'est comme s'il fallait faire marche arrière comme si comme s'ils avaient fait comme s'ils allaient faire une erreur ou avaient fait une erreur il y a on parle vraiment d'erreur de mauvaise direction qu'il faut vraiment faire demi-tour il y a quelque chose il y a des blessures aussi anciennes on parle que de situations qui qui se répètent des répétitions de schéma des situations récurrentes donc on parle vraiment qu'on n'est pas en fait ou on n'était pas ou vous n'allez pas mais on parle que c'est pas la bonne voie on parle aussi de chaînes de chaînes qu'il faut arriver à à briser des chaînes vous libérer d'une d'une situation voilà il y en a c'est comme si vous vous sentiez enchaînés comme si vous vous sentiez pied et main liés vous voyez il est question vraiment de casser vos chaînes on parle aussi de comme si on parle d'une situation il faut que vous vous libérez d'une situation peu importe sentimentale professionnelle mais on parle de quelque chose où il faut que vous arrivez à reprendre votre vie en main le contrôle de votre vie le contrôle d'une situation il y a quelque chose aussi où ça peut être dans le travail des amis sentimentalement mais il y a une situation on parle que quelqu'un qui par rapport à vous on parle de quelqu'un qui était près de vous ça peut être dans le futur ça peut être présent mais par rapport à du profit il y a ce truc aussi de quelqu'un on parle de soumission voyez et là on vous dit de reprendre le contrôle de la situation il y a ce truc vraiment où il faut casser des chaînes voilà mais on vous dit vous êtes protégé on parle aussi de certains que vous avez des comptes à rendre on parle que que c'est pas bon que c'est vraiment des erreurs que vous n'êtes pas sur la bonne voie voilà il y a des choses qui se répètent des situations récurrentes et on vous dit vraiment que ce n'est pas la bonne voie pour vous de vous libérer de cette situation c'est pas bon pour vous c'est comme si on parle vous étiez un pantin voilà comme si on s'amusait avec vous vous êtes le pantin de quelqu'un voilà et on vous dit vraiment qu'il faut arriver à casser ce truc quoi voilà de reprendre votre vie en main d'arrêter de vous faire manipuler comme un pantin d'être dans la soumission comme je sais pas quoi par rapport à une situation de casser les chaînes c'est pas c'est pas la bonne voie pour vous faites demi-tour donc voilà allez on continue j'ai quoi j'ai les sagittaires les sagittaires les questions les questions j'ai l'impression que il va y avoir alors déjà il arrive pour moi par rapport à des personnes proches de vous il va y avoir une intervention ça peut être intervention chirurgicale souhaits médicaux il y a quelque chose concernant la médecine des soins des choses comme ça il va y avoir aussi des papiers à faire par rapport à l'hôpital des soins des papiers vont être signés on parle aussi qu'il va y avoir avec de l'entourage vous allez signer des papiers on parle d'engagement conçu avec des proches des signatures ouais il y a une signature avec des proches on dit par contre on dit par rapport à tout ça des soins intervention il faut vraiment se préserver pour moi il y a des soins des soins médicaux une intervention il y a des papiers qui vont être signés par rapport à tout ça il y a un Et ouais, il y a du changement. Il y a quelque chose qui, par rapport à des proches, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ouais, une situation, ça peut être un deuil aussi. Il y a un deuil par rapport à quelqu'un de proche. Ouais. Un deuil à quelqu'un de proche par rapport... Et j'ai l'impression qu'il va y avoir des papiers qui vont être faits. Pour certains, en tout cas. Après, je ne suis pas due. Après, on parle aussi qu'il y a quelque chose aussi. Je vous parlais d'un contrat, des engagements aussi. Il y a quelque chose qui va apporter chance dans le travail. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va s'arrêter par rapport à des proches. Il y a un changement. C'est comme si on allait... Il y avait quelque chose qui allait s'arrêter concernant... Comme s'il y avait, comment dire... Quelque chose qui était déjà signé. Et quelque chose avec quelqu'un de proche. Et on tourne une page, en fait. Donc, pour moi, cette signature s'arrête avec quelqu'un de proche. Et on va aller signer autre chose. Donc, ça peut être beaucoup de domaines. C'est comme s'il y avait quelque chose de mieux. Vous voyez ? Vous, vous allez saisir une chance. On parle vraiment de chance par rapport à une nouvelle signature. Donc, pour moi, c'est comme si vous arrêtiez un engagement, un contrat. Et qu'il y avait quelque chose qui allait mieux vous correspondre. Pour moi, c'est professionnel. Donc, voilà. Les poissons. Allez. Les poissons. Alors, par rapport aux poissons, là, j'ai un homme. Mais ça peut être une femme. On parle par rapport à cet homme. Ou inversement. Il y a quelque chose. On parle que... Il y a... Il y a comme si... On parle que cet homme, en fait. Ou cette femme. C'est à vous à décider ce que vous voulez. Parce que de toute façon, il est question d'un choix. D'un choix face à un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui est comme dans un refus. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un de positif. C'est pas quelqu'un qui... C'est comme si c'était toujours quelqu'un qui... Qui était toujours dans le mot non. C'est pas quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui est dans le refus. Ouais, on parle d'une situation. De quelqu'un qui est dans le refus. C'est comme si on vous disait... Voilà, face à cette situation. Vous avez... C'est vous qui avez le pouvoir de décider. Par rapport à cet homme ou cette femme. Vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Ou cet homme ou cette femme. On parle de... Comme s'il y avait... On parle d'une réponse négative. On parle d'un refus. Qu'il faut arriver à sortir de... Du pessimisme. Pessimisme de la négativité. Il est question également de... Par rapport à ce que je vous ai dit. Un homme ou une femme. Il y a une question de justice. Bon. Et... Pour moi... Euh... Il y a... Il y a comme si... Voilà. Vous avez... Comment je pourrais vous dire ? Vous avez... Le droit. Vous avez... Le pouvoir. Le droit. Hein. Parce que... Voilà. On fait ce qu'on a envie. On ne peut pas vous empêcher de prendre une décision. De faire ce que vous voulez vraiment. Bon. Et... Donc là on parle d'un libre arbitre avec de la justice. Voilà. Que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Par rapport à de la justice. Un acte juridique. Un procès. Un litige. Bon. Et... On parle... De... De prendre la bonne décision. Il y a quelqu'un qui... Qui doit prendre la bonne décision. Faire un choix du cœur. En... En votre faveur. Parce que... Il ne faut pas toujours penser aux autres. Il faut penser aussi à son épanouissement. Euh... À son bonheur. Il ne faut pas se sacrifier. D'accord ? Donc il est question... De faire un choix du cœur. En votre faveur. Et accepter ses choix. Donc il est question... C'est comme si on devait prendre la bonne décision. Il y a ce truc. On est dans le refus. Quelqu'un qui est dans le pessimisme. Pessimisme pardon. Quelqu'un qui... On parle d'une réponse négative. Négative. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez discuté. Déjà. Dans le passé. Mais... Il est question... De faire les bons choix. Voilà. Il y a quelque chose. Un choix à faire. À décider. Voilà. Et il y a quelqu'un. C'est comme si... C'est comme si... Il y avait quelqu'un qui devait... Décider. Par lui-même. Ou par elle-même. Il y a quelqu'un, je vous dis, qui est dans une forme de refus. Euh... J'ai l'impression vraiment que... C'est comme s'il allait avoir... Quelqu'un qui allait prendre la décision... Par rapport à de la justice. Euh... Quelqu'un qui va être... Concernant les choix de cette personne... Plutôt dans une forme de refus. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... Prendre une bonne décision... La bonne décision. Qui va écouter son cœur. Il y a aussi... Un choix... Euh... Du cœur qu'on va faire... Concernant une mutation... Un voyage. Je vois des personnes partir à l'étranger. Concernant le poisson. Euh... Il y a des papiers. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, pour moi, on parle d'un homme ou d'une femme... Qui... Qui va prendre... Qui... Qui va reprendre... Ben... Le pouvoir sur sa vie. Le pouvoir de décider par lui-même ou elle-même. Face à quelque chose où il va avoir un refus. Pour moi, il y a un procès. Un procès, un litige. Quelque chose qu'on va régler. Euh... On va faire les choix du cœur. Et je vois des personnes qui vont partir... Faut une mutation par rapport à du travail à l'étranger. Donc, voilà. Par rapport au poisson. Allez. On continue. Le bélier. Les béliers. Bon, alors, les béliers. Il est question... Il y a une décision. Il y a une décision qui arrive. On va... On va s'écouter. Vous allez vous écouter. Vous allez décider pour vous. Pour les choix du cœur. Les choix pour vous-même. Voilà. Vous avez des choix qui sont bons pour vous. Il y a quelque chose pour moi qui bloque. Non, j'ai un homme. Il y a quelque chose. Il y a... Il y a... Il va falloir donc accepter les choix de cette personne. Il y a... Il va avoir une décision aussi. Par rapport à de la médisance. Des personnes qui font peut-être courir. Ou qui vont faire courir des rumeurs sur une personne. Donc, on va prendre une décision par rapport à ça. On va régler une situation. J'ai l'impression qu'il y a aussi une situation où vous allez parler. Il y a un homme qui va parler. Il va avoir... Ouais. Quelqu'un qui... Je ne sais pas. Je vois vraiment quelque chose par rapport à un homme. Par rapport au bélier. Beaucoup de médisances par rapport à cet homme. Des rumeurs. On parle d'une personne qui ne va pas du tout tenir compte de tout cela. Qui va complètement s'en foutre. Il y a quelqu'un qui doit... Par rapport au sentimental. Il y a quelqu'un qui parle par rapport... Ou sur cet homme. Ou par rapport à une femme. Ça peut être même les deux. Blablabla. Blablabla. Ouais. Lui. Elle. Blablabla. Blablabla. Ça parle beaucoup. Il y a aussi... Ça va parler... Parce que je vois quelqu'un qui... Pareil... J'en parlais sur un autre signe. Il y a quelqu'un qui va partir à l'étranger. Mutation. Contrat de travail. Un homme pour moi qui va faire les choix du cœur. Sentimentalement. Mutation à l'étranger. Il y a... Je pense même que pour certains, il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation dans des couples. Ça va beaucoup parler. Il va y avoir beaucoup de médicinces sur cette personne. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être vraiment dans cette séparation sur... Qui va être très négatif, très négatif par rapport à une séparation. Quelqu'un même qui va dire, ah non, je ne veux pas. Ah non, je ne veux pas. Mais pour moi, il y a séparation. Ça va être compliqué. Il va y avoir vraiment des litiges entre ces deux personnes. Moi, je vois quelqu'un qui va suivre son cœur. En fait, je vois quelqu'un avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je vous parlais qu'il va y avoir beaucoup de blabla et de médicinces. Parce que je vois cette personne avec quelqu'un d'autre. Vous voyez. Je vois même que pour moi, cette personne, par rapport à ce procès, cette séparation, pour certains, il va y avoir des déplacements pour aller au procès, des machins comme ça, lors de cette séparation. Et pour moi, il va y avoir beaucoup de blabla et de médicinces et papapa et patati. Bon, bref. Donc là, j'ai le verso. Allez. 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 Bon, là, ça ne veut pas. Bon. Un. Par rapport au verso, il y a quelque chose, pour moi, qui ne va pas durer. Il y a quelque chose où on ne va pas sur une bonne voie. On parle vraiment qu'on fait une erreur. On fait une erreur. Il y a... On est vraiment, on vous dit de... Il y a quelque chose qui ne peut pas marcher. Il y a quelque chose qui... On parle de quelque chose, de toute façon, qui... Une situation qui ne va pas durer. Quelque chose de... D'éphémère. Quelque chose de passager. Vous voyez ? Il y a quelque chose où vous êtes vraiment sur une mauvaise voie, en fait. Vous voyez ? On vous dit de faire demi-tour. On vous dit également que, de toute façon, il y a un travail sur vous-même. Ouais. Il y a un travail sur vous-même. On vous dit que, de toute façon, vous allez progresser. Voilà. Il y a une progression. Au niveau professionnel, on parle que, pour vous, vous allez progresser. On parle que de plutôt de choses assez. Ça va être plutôt florissant. Mais, il y a encore... On parle d'erreur. De ne travailler sur vous-même, encore, à continuer. Sur des choses éphémères. Sur des choses qui ne sont pas bonnes ou bonnes pour vous. Donc, il y a vraiment ce truc... Il y a des choses encore à régler. Prenez comme ça, vous parlez. Bon, c'est comme si cet truc, vraiment, ne pourrait pas arranger une situation. On vous dit vraiment que c'est quelque chose qui ne changera pas. C'est quelque chose qui n'évoquera pas. C'est quelque chose... C'est toujours un sens unique. Il n'y a pas de... C'est sans issue, quoi. Et ça ne peut pas marcher. Pour moi, il y a des papiers aussi. Il y a des papiers. On parle que par rapport à ces papiers, ça va progresser. On parle que c'est quand même... Ça va être assez florissant. On parle du travail. Ouais. On parle de votre activité professionnelle. On parle de progression pour vous. On parle qu'il y a quand même un travail à faire sur vous-même. Ouais. Un travail à faire sur vous-même. Même dans le travail, qu'il y a aussi des actions qui vont être entreprises pour obtenir quelque chose par rapport à votre travail. Ça va vous faire progresser. Mais c'est vrai qu'on parle aussi de... Qu'il y a aussi encore un travail à faire sur vous-même, les versos. Il y a quelque chose, par rapport aux versos, je vous dis, c'est comme si... Quelque chose qui ne peut pas marcher. Ça peut être sentimentalement. Ça peut être amicalement. Mais il y a quelque chose qui... On parle que c'est toujours en sens unique, que c'est sans issue, que ça vous crée, que vous avez déplié, que bon, on parle vraiment que c'est passager, ça ne va pas durer. Mais c'est comme si, par rapport aussi à des blessures anciennes, des répétitions de schémas, on parle vraiment... En plus, que c'est toujours en sens unique, que... Ouais, c'est comme si vous répétiez sans arrêt les mêmes choses. Et on parle vraiment que vous avez un travail à faire sur ça. Donc, voilà. Donc, ça peut être sentimentalement, ça peut être des amis, ça peut être beaucoup de choses, mais quand on sert. Alors, les cancers, donc là, on parle d'un homme, d'un homme qui doit prendre une décision, une décision sentimentale. Alors, il y a... Donc, ça peut être des hommes qui vivent dans des régions où il y a la mer. Des endroits assez ensoleillés, hein, par rapport au cancer. Mais bon, après, ça peut être des femmes aussi. Je ne sais pas pourquoi on parle de soleil, on me montre la mer. On parle aussi que c'est comme s'il allait avoir un choix sentimental. Alors, certains, par rapport à une relation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Comme si, par rapport à une situation sentimentale, par rapport à des personnes, il y avait... On parlait beaucoup de l'avis sentimentale de ces personnes autour. C'est comme si, concernant une personne, il y avait beaucoup de rumeurs sur sa vie sentimentale. Ouais. Comme s'il y avait beaucoup de blabla, vous voyez. Il y a aussi... Alors, certains, on parle de quelqu'un qui est dans le refus d'avancer sur une relation. Quelque chose qui est toujours dans le négatif. Ça n'avance pas. Donc, pour moi, il y a une décision qui va être prise concernant une évolution. En plus, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup de rumeurs sur cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des aventures, qui ne veut pas s'engager, des rumeurs. Comme quoi cette personne a quelqu'un d'autre. Mais moi, je vois vraiment quelqu'un... On parle vraiment sur quelqu'un. Beaucoup de médisances, des rumeurs. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision pour sa vie sentimentale. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui est dans le refus. Dans le refus d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et ça, c'est quoi ? Le dernier, c'est les quatre écoles. Voilà. Donc, par rapport aux quatre écoles, on parle du travail. Donc, on parle vraiment... On parle qu'au niveau professionnel, par rapport aux quatre écoles, ils sont vraiment en progression. Alors, pour moi, voilà, ça va progresser. On parle qu'au niveau professionnel, c'est quelque chose de florissant. Ça va progresser. Donc, quelque chose qui marche au niveau professionnel. Mais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à travailler au niveau professionnel. On parle vraiment de faire un travail sur soi. Sur soi-même. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des quatre écoles qui sont vraiment beaucoup sur le professionnel. Pour moi, il y a un travail à faire. On parle par rapport aux capricornes de... On parle que les capricornes vont collaborer. Vous voyez ? Collaborer dans le travail. Donc, ça peut être parce que vous travaillez avec d'autres personnes. Donc, voilà, on parle d'être soudé aussi dans le travail. Que ça va vous faire progresser, même au niveau de vos affaires. Donc, voilà. On parle vraiment d'une activité qui va progresser. Mais, il faut faire aussi un travail sur soi-même. Par rapport à tout cela dans le travail. On parle aussi de personnes qui vont progresser au niveau pro. Parce qu'on va être soudé dans le travail. Au niveau de l'activité professionnelle. On parle même d'accord, des compromis positifs vont être trougués au niveau professionnel. On parle aussi qu'il est question... Il y a quelque chose... Moi, pour moi, il y a des capricornes qui... Qui doivent aussi... Parce qu'on parle de faire un travail sur soi-même pour progresser. Mais je pense que c'est dans tous les domaines. On parle de... Si vous voulez progresser. On parle de prendre les bonnes décisions. De faire un travail sur vous-même aussi. Voilà, déjà. On parle aussi... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des capricornes qui vont prendre une décision professionnelle, déjà. On va faire des choix. Des choix du cœur. Moi, je vois des capricornes qui vont faire des choix. Et on vous dit que c'est comme... On vous dit vraiment que, de toute façon, les choix que vous allez faire, il faudra... Les autres personnes ou la personne devront accepter ces choix. Il est question de décision par rapport à de la collaboration. Il va y avoir des choix du cœur. Des compromis. Acceptez. Vous allez faire des choix en votre faveur. Donc, on parle, oui, de professionnel. Mais il peut y avoir autre chose. De toute façon, pour moi, il est question de décision. On parle que, de toute façon, vous allez progresser. Progression. Même au niveau du travail, sur vous-même. On parle que vous êtes protégé. Peu importe le domaine, en fait. J'ai l'impression qu'il va... Au niveau du pro et tout, il va... Vous allez trouver des accords. Vous allez progresser. J'ai l'impression que... Il y a aussi un travail sur soi-même. Concernant ses propres racines. L'expérience de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Un travail par rapport à ça. On vous dit aussi que, dans le travail, dans vos discussions, dans vos échanges, dans la collaboration, on vous dit que, de vous affirmer, de faire un travail sur vous-même. Peu importe le domaine. Sentimental, professionnel, amicalement. Voilà. Vous affirmez dans les discussions, dans les échanges. S'il faut tenir tête, tenez tête. Il ne faut pas aussi se laisser marcher dessus. On parle de toute façon que, par rapport à des discussions, des échanges, c'est comme s'il y avait des personnes qui allaient d'un coup s'affirmer. C'est comme s'il allait avoir un coup de théâtre. C'est bon maintenant. Il y a comme un rebondissement qui va avoir lieu. Pour moi, je vois des choix du cœur. Ça fait dans beaucoup de domaines. Mais, on parle d'un rebondissement. Un coup de théâtre va tomber. On parle de choix du cœur en votre faveur. Et qu'il faudra que les autres acceptent vos décisions. Donc, ça peut être sentimental, le travail. Mais, on parle de ça. Donc, eh bien, voilà. Je vous fais de gros bibis. Je vous dis à bientôt. Bye, bye.